Bonjour, aujourd'hui la Minute Nature est en reportage dans le Vercors. Le haut plateau du Vercors, c'est la plus grande réserve naturelle de France. Vous voyez cette immense forêt là-bas. On va partir dans cette forêt et là on va chercher toute petite chouette, la chouette chevêchette. Voilà, un labyrinthe sur des dizaines de kilomètres carrés. On est vraiment dans le cœur de la préserve naturelle, dans le lapier du Vercors. Et je suis Gilles Trochard qui est un spécialiste de cette chouette chevêchette. On va aller vers Anny qui l'a découvert plusieurs années déjà et on va voir s'il est occupé. Ça fait longtemps que tu viens ici observer les chevêchettes ? Oui, ça fait bien 25 ans que je m'intéresse à l'espèce et puis que je l'ai observé pour la première fois sur les hauts plateaux du Vercors. Et je me suis toujours intéressé à cet oiseau, il m'a toujours fasciné. Un peu difficile à trouver mais très facile à observer une fois qu'on l'a trouvé. Une belle petite cuvette là, à mon avis c'est une cuvette de poudrage de Gélinotte. Il a fait très sec à ces derniers temps. Donc les rares zones inherbées comme le sentier, elles peuvent trouver de la terre sèche où elles peuvent se poudrer, se frotter les galiformes de montagne et les galinacées en général. Elles aiment bien se poudrer dans le sable et la poussière, la terre sèche pour sûrement se débarrasser de leurs parasites, nettoyer leur plumage, etc. Une chouette qui vit de jour, elle est active le soir, au crépuscule, le matin, la journée, en plein jour, mais pas la nuit. C'est un oiseau des climats froids qui est resté dans le Vercors, dans le Jura, dans les Alpes Suisses quand les grands glaciers ont reculé, quand le climat s'est réchauffé. Et puis elle habite ces forêts, elle aime les petites carrières et puis les forêts d'épicéas ou bien mélangées de sapins blancs et de hêtres. Et elle niche dans les troncs d'arbres, uniquement dans des trous qui ont été creusés par son promoteur, le pic et pêche. Une chouette qui chasse à la vue, et pas à l'oreille, comme la plupart de ses cousines. Une chouette qui a un régime alimentaire très varié, elle mange aussi beaucoup de petits passereaux, de pincons, de mésanges. Et puis évidemment la base de son alimentation, c'est les campagnoles, les campagnoles forestiers qui subissent de grosses fluctuations d'année en année, qui entraînent donc des fluctuations dans l'effectif de cette petite chouette montagnarde. Alors Gilles, on va où ? Là on va aller observer un nid de chevêchette dans une chandelle d'épicéas sec sur la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...